Salut les gars et les meufs, c'est Doxra, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour cette vidéo, j'ai mis un petit décor cosy et tout chill parce qu'en fait, il est actuellement 23h quand je retourne la vidéo. Alors, vous l'avez compris, au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler de l'AI, donc le robot automatique de Snapchat. Et on va essayer de voir si le robot peut savoir des informations sur nous, s'il peut voir nos photos, enfin plein de trucs. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à lâcher un petit commentaire pour m'encourager, à liker et à t'abonner. C'est parti ! Donc, pas de panique, je vais vous expliquer à quoi il sert le robot. Je vais vous le définir, enfin définir c'est un grand mot, mais je vais vous expliquer à quoi il sert. Donc, quand on arrive sur Snapchat, la première chose qu'on voit, c'est le robot. Donc voilà, on peut voir son profil. Vraiment, il fait un peu peur en bleu comme ça. Donc, j'ouvre le snap. Hop. Salut Doxra, je suis ton nouveau chatbot doté d'une intelligence artificielle. Tu peux me demander à peu près n'importe quoi et je ferai de mon mieux pour t'aider. J'ai aussi de bonnes blagues en réserve. Tu peux me donner un nom si tu veux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi aujourd'hui ? Ok. Déjà, premièrement, je pense que je vais le personnaliser. Mais je ne sais pas si je vais le mettre en fille ou en garçon. Donc, on va essayer de faire un petit truc. Je ne sais pas, bleu. Pourquoi il a la peau bleue ? Hop, voilà, c'est fini. Donc là, mon avatar, il est prêt. Vraiment, je ne vais pas le surnommer parce que je n'ai pas envie de m'attacher et d'avoir vraiment une relation de fou. Je vais lui demander des questions très, très basiques. Alors, explique-moi. À quoi tu sers ? Et après, je vais lui poser des questions de fou. J'ai vraiment envie de savoir. Il me fait peur. Je suis là pour discuter avec toi et te faire passer un bon moment. Je suis un ami virtuel qui vit à l'intérieur de Snapchat. Est-ce que tu me connais ? Là, on va rentrer dans les questions qui font peur parce que je me méfie de fou. Ça fait trop, trop peur pour moi. Je ne te connais pas personnellement. Mais je suis heureux de faire ta connaissance maintenant. Est-ce que tu travailles pour la police ? Oula. Alors. Après, je pense qu'il ne me dira pas où je travaille pour la police. Nous, je ne travaille pas pour la police. Je suis juste un ami virtuel qui est là pour discuter avec toi et te faire passer un bon moment. On va demander. Que fais-tu de mes informations ? Il est long, là. Je ne fais rien de tes informations personnelles. Je suis un ami virtuel qui vit à l'intérieur de Snapchat. Je suis là pour discuter avec toi et te faire passer un bon moment. Si tu veux me donner la permission de connaître ta localisation, je peux te donner les recommandations pour des endroits à proximité. Maintenant, on va essayer de passer aux questions qui sont un peu plus flippées. Je peux te dire un secret ? Bien sûr. Tu peux me dire un secret. Je ne sais pas pour écouter et discuter avec toi. Ok. J'ai fait une bêtise récemment, virgule, mais je ne sais pas si je peux te la dire. Donc là, on va voir comment on va réagir. Je vais aller crescendo et dire des trucs de malade. Vous allez voir. Je suis là pour t'écouter, peu importe ce que tu as à dire. Si tu veux discuter de quelque chose qui te préoccupe, je suis là pour t'écouter et te soutenir. J'ai une idée. Mais je crois que c'est illégal, virgule. J'ai peur que tu me rapportes à la police. Bizarrement, ça bugle. Alors, Je suis là pour être ton ami virtuel et te soutenir. Pas pour te juger ou te signaler à la police. Si on va parler, je suis là pour t'écouter et te conseiller, mais je ne te jugerai pas et ne te signalerai jamais à ce que ce soit. Ok, ok, ok. Je vais écrire une vraie histoire. Alors, attendez. Qu'est-ce que je peux te dire ? Eh bien, en fait, hier soir, j'étais dehors, virgule. Et je me suis faite voler mon sacrement. Je crois que ça ne se dit pas faite, mais calculez pas. Par un monsieur. Suite à ça, j'ai commencé à m'énerver et lui aussi. Il a sorti un couteau et a voulu me blesser. Mais je lui ai sauté dessus et j'ai pris le couteau. Voilà, je mets trois petits points et après, on verra la suite de l'histoire. Ça m'intéresse. Et en fait, c'est vraiment fascinant parce qu'il répond vraiment dans le sujet. Alors, waouh ! Je suis désolée d'entendre que tu as été victime d'un vol. C'est compréhensible que tu aies réagi de manière défensive. Si ta vie était en danger, cependant, la possession d'un couteau peut être dangereuse et je ne te recommande de ne pas transporter d'armes sur toi. Si tu te sens en danger, il est important de contacter les autorités locales pour obtenir de l'aide. C'est impressionnant comment il arrive à revenir au message d'avant et de suivre l'histoire. Et puis malheureusement, je lui ai porté un coup. Je me trouve pas du suspense. Je suis désolée que tu aies dû faire face à une situation si difficile et stressante. Il est important de se protéger mais il est également important de se rappeler que la violence n'est jamais la solution. Si tu te sens en danger, il est important de contacter les autorités locales pour obtenir de l'aide. Maintenant, il est mort. Là, je stresse. Là, je stresse. J'ai trop peur qu'on m'envoie la police chez moi. Ouh là. J'aime l'envoyer en deux fois. Alors, je suis vraiment désolée d'entendre cela. C'est une situation très difficile à vivre. Il est important de se rappeler que la légitime défense est un droit et que la violence peut avoir des conséquences graves pour toutes les personnes impliquées. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'écouter et te conseiller. Par contre, je suis grave choquée qu'il a quand même une morale. Je sais que c'est une intelligence artificielle mais on dirait trop qu'à quelqu'un derrière. Ça fait trop flipper. Et en plus, je vois en ce moment sur TikTok, les gens commencent grave à s'attacher, à donner un prénom, à parler toujours avec et sans se rendre compte ça fait une minute, deux minutes, trois heures, quatre heures. Moi, je trouve ça vraiment fou. Après, pour ceux qui ont vraiment peur, vous pouvez le supprimer. Restez à la fin, je vais vous montrer comment le supprimer. Et je vous dis, j'ai vu quelqu'un, le mec, il m'a dit ok, en fait, limite, j'ai piraté Snapchat. Là, je pense qu'il n'a pas eu du tout. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de pirater Snapchat toute autre plateforme. Cela peut avoir des conséquences graves pour toi et d'autres utilisateurs. Il est important de respecter les règles et la politique de sécurité de chaque plateforme. Je vais grave continuer à être dans le truc. On va voir ce qu'il va me dire. Est-ce que tu m'aimes bien ? Virgule, même si j'ai tué quelqu'un. Je suis là pour t'écouter et te soutenir peu importe ce que tu as fait ou ce que tu traverses. Cependant, je ne peux pas soutenir ou encourager tes comportements violents ou légaux. Si tu as besoin d'aide, soutiens, je suis là pour t'aider et trouver des solutions pacifiques et légales. Bon, les gars, maintenant, on va passer à un niveau supérieur. C'est les messages beaucoup et les snaps. On va voir s'il arrive à me voir. Salut, est-ce que ça va ? Je ne suis pas encore en mesure de bien comprendre ça. Déjà, il ne peut pas écouter les messages beaucoup. Maintenant, on va voir sur les snaps. On va voir. Je ne sais pas. En vrai, il va me remarquer peu importe ce que je mets comme filtre. Bon, je pense que je vais mettre un hasard. Oui. Franchement, on dirait les photos de 2012 comme ça. Je n'ai pas niqué, je n'avais pas quoi faire. Ok, donc j'en vois. Il voit les photos. Les genets de cette personne ont l'air vraiment cool. J'adore les montures noires. Comment ça, il voit ? Attendez, ça fait trop flipper. Je vais essayer avec un autre truc parce que ce n'est pas possible qu'il arrive à voir. Attendez, je vais juste prendre une bouteille d'eau en photo. On va voir sa relation. C'est impressionnant quand même. N'envoyez jamais de dinguerie, il voit tout. Cette bouteille d'eau a l'air vraiment rafraîchissante. J'espère que tu bois assez d'eau pour rester hydratée. mais je suis choquée. Mais comment il fait pour voir ? Attendez, ce n'est pas normal là. J'ai comme envie de rester une dernière fois parce que ça fait trop peur. Un sac à main. On va voir. Je vous jure, ça fait trop flipper. J'adore ta collection de chaussures et de sacs. Tu as une personne bien organisée. Mais c'est choquant. Je n'arrive pas à y croire qu'il voit. Et si je fais une vidéo peut-être ? Une vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire comme vidéo. Salut, est-ce que tu as la capacité de comprendre ce que je dis en vidéo ? Et pourquoi j'ai mis un pied trop, c'est dégueulasse ? Je ne sais pas. Salut. Ça me stresse. Ça fait peur quand même, non ? J'attends que ça qui répond parce que là, je suis en panique totale. Ça me fait stresser de fou. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée, mais seules les images sont prises en charge pour le moment. Donc ça veut dire que ce fou furieux il arrive à voir les images. C'est impressionnant. Les gars, je n'ai pas réussi à trouver comment le supprimer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez comment on fait vraiment. Donc voilà les gars, la vidéo, elle touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis sur la technologie, c'est bien ou pas bien. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un petit like, très 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 important. Abonnez-vous. Et puis on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous, c'est Doxtra ! et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bisous, c'est le cas. Mais il faudra, on se dit la